Une tiktokeuse a peint un portrait horrible du prince Philippe. Après avoir reçu 1000 likes, elle a envoyé le portrait à Buckingham Palace. Honor Morrison, une jeune femme de 23 ans a dessiné le portrait du duc d'Edimbourg. Après l'avoir achevé, elle a décidé de laisser la toile dans le salon de sa maison familiale pendant quelques semaines. Elle a trouvé que son œuvre était effrayante, et sur la base d'une plaisanterie, créa un défi. Elle a suggéré que si elle atteignait plus de 1000 likes, elle enverrait le portrait à Buckingham Palace. Contre toute attente, sa vidéo est devenue virale, et elle a obtenu les likes voulus. Elle a donc décidé de se filmer en train d'emballer le colis tout en l'accompagnant d'une lettre de condoléances sincères. Le colis est envoyé à Buckingham Palace au mois de mai sans attendre aucun retour, mais à sa surprise, elle reçoit une réponse. La semaine dernière, une enveloppe a franchi par la Royal Mailer où lui parvient. Honor s'est filmé en train d'ouvrir la lettre et a trouvé un dépliant de photos sur le prince Philippe et une lettre personnalisée au nom de la reine. La lettre parle de la reconnaissance de la reine suite à la réception du tableau et de la lettre de condoléances de la jeune femme. La reine a été profondément touchée par les messages qu'elle a reçus du monde entier. Le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans et a été enterré le 17 avril dernier. Lors de cette perte de son bien-aimé, la reine Elisabeth a été bien entourée. Cependant, les différents lettres et messages qu'elle a reçus l'ont grandement réconforté également. La mort du duc d'Edimbourg a également marqué beaucoup de personnes. C'est le cas de Honor qui a déclaré que sa mort a touché une corde sensible chez moi. C'était un après-midi ensoleillé et j'avais vraiment envie de haleter. Voilà pourquoi, elle a décidé de peindre ce portrait qui lui a valu une réponse du Buckingham Palace. La jeune femme déclare, je suis juste très honorée et très reconnaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada